Hello everybody this is Fippe et bienvenue sur un nouveau vlog au Luxembourg. Regardez derrière moi c'est l'entrée du Carzenkofi Luxembourg. On vient d'arriver seulement il y a déjà beaucoup de voitures qui sont là même presque toutes parce qu'il est déjà 11h du mat' en fait donc je vais vite rentrer dans le rassemblement. Vous filmez toutes les meilleures voitures du rassemblement en détail et la prochaine vidéo ce sera quand elles partiront donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne abonnez-vous pour pas louper la vidéo des départs. Je suis venu avec jeu supercar on verra si on croise après. Allez on rentre dans le rassemblement. C'est parti et on va découvrir ensemble ce qui s'y trouve en fait parce que je ne sais pas du tout. En tout cas il y a un petit stand Maserati ça doit être un partenaire. Il y a ça. Allez c'est parti on rentre dans le truc. Ah bah jeu supercar est juste là. Regardez là j'aperçois déjà 918 là il y a une 300 SL coupé ça c'est quoi ? Alors là regardez moi ce line up là. Ils ont mis une petite barrière au moins il n'y a personne qui est autour. Ah ouais mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas du tout. Je sais que tu adores ce genre de véhicule t'es vraiment absolument pas prêt. Ah d'accord. Je te laisse découvrir ça. Vas-y bah on le découvre ensemble dans le vlog. Du coup ouais donc ça c'est quand même une Aston Martin ouais c'est ça. On enchaîne sur une 300 SL coupé. Donc la coupé c'est cool parce qu'elle a les porte-papillons alors que la cabriolet ne les a pas. Donc ça c'est vraiment la particularité des 300 SL je trouve. Donc ça tue. Là il y a une 918 très très belle avec l'intérieur rouge. J'essaie de me faufiler au passage au milieu des gens. Regardez ça. 918. Bon allez voilà on va poser la question du vlog maintenant comme ça c'est fait. Parce que là je suis en train de me dire que c'est deux belles voitures qui valent beaucoup d'argent et qui n'ont rien à voir. Donc est-ce que vous êtes plus nouvelle ou ancienne ? Donc pour la 918 ou la 300 SL coupé dites-moi en commentaire du coup si vous préférez la 918 ou la 300 SL. Vous me dites en commentaire. Moi mon choix il se porte directement sur la 918. Mais vous vous pouvez préférer la classique 300 SL qui vaut son argent quand même aussi. Donc on continue sur le line-up. Là il y a une GT3, il y a une Alpine. C'est assez diversif ce line-up en fait. Là il y a une M4 vraiment ouf. C'est une M4 CS ça. Si je ne dis pas de bêtises je ne sais plus exactement. Ouah regardez à côté de la M4 il y a une Zagato Shooting Brake. Donc j'avais vu il n'y a pas très longtemps chez Aston Martin au Luxembourg. Donc regardez ça. Incroyable. C'est la première fois que je vois une Shooting Brake sur la route en fait. J'ai déjà vu toutes les autres versions d'Aston Martin et de Bancouji Zagato. J'ai même conduit l'une d'entre elles, une volante. La vidéo elle est sur ma chaîne YouTube. Le lien s'affichera à la fin. C'était au Luxembourg aussi. Mais là regardez. Donc la Shooting Brake c'est celle-là qui est à l'arrière et en mode de brake comme une FF un peu. Mais on pourrait croire que c'est une 4 places. Mais non c'est juste une 2 places avec un gros coffre on va dire. Mais ça reste hyper rare et hyper cher. Et vraiment magnifique à voir sur route avec ses détails dorés ici. Je vais la prendre en photo pour mon Instagram d'ailleurs. Donc on continue. D'ailleurs je viens de me retourner sur un truc. Vous n'êtes pas prêt moi-même. J'étais pas prêt. Je vais vous montrer ça dans 2 minutes. Je termine ce line-up. C'est un truc de fou. Vous allez voir ça. Il y a une voiture que je n'ai jamais vue de ma vie. Elle est derrière moi. Donc MG GTR. Là il y a une spéciale avec les jantes dorées. Pas de bande. Bicolore. Une Scuderia. Donc ça fait un petit choc des générations entre les deux là. Là à côté de la Scuderia il y a une TDF jaune et une SVJ. Ça aussi c'est pas mal à comparer les deux là. J'aurais pu vous poser la question. Mais bon c'est déjà fait. Donc on va rester. C'est un peu plus original que d'habitude. Là j'ai posé la question entre une ancienne et une nouvelle. Donc là TDF jaune. Très sympa avec la SVJ. Celle-ci je l'avais filmée dans la concession d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. Et là on a une GT2 RS à côté d'un énorme G44 au carré. C'est hyper impressionnant aussi un G44 au carré. Mais il y a limite plus impressionnant derrière moi. Je vais me retourner dans deux minutes comme je vous ai dit. Voilà donc là le G44 il est bien à sa place. Un peu dans l'herbe. Lui il peut se garer où il veut. Bon ce line-up quand même là. C'est ouf. Bon ça y est c'est le moment de vous montrer les voitures qui sont derrière moi. Dont une qui est un truc de fou furieux. Je vais me retourner les gars. Mais attention les yeux. Voilà donc trois classes G Brabus. Bon jusque là tout va à peu près bien. Sauf que on te regarde de plus près. Là c'est G900. Donc là juste pour la petite info il y en a 10 dans le monde entier. Ça vaut 900 000 euros. Il a 900 chevaux. Regardez ça même la TR est refait par Brabus. Donc il est full de A à Z. Et les deux autres qui sont à côté sont à la même personne. Donc il a la collection de classe G. D'ailleurs il doit même en avoir d'autres. De G Brabus. Donc là c'est un G900. Là c'est un G850. Et là c'est un G700. Donc celui-là c'est base de V12. G65. Et là c'est V8 et V8. C'est des G63 à la base. Mais c'est un truc de fou. Regardez ça. V8 850. C'est V8 700. Celui-là il est verkaki, militaire, mat. Un peu voilà. Là c'est le 850. Regardez un peu à quoi ressemblent les moteurs. C'est impressionnant. Built by Brabus. Avec le doré là. Ça c'est le 700 chevaux. Si vous voulez comparer là c'est le 850 chevaux. C'est vraiment des prépas tant esthétiques et d'extérieur que intérieurs avec le moteur. Regardez le moteur comment il dépasse là. Ouais. Il y a eu une petite axelle là-bas. Regardez le moteur. Il sort de la hauteur habituelle du capot. Tellement il est gonflé. Regardez la hauteur. Pour le gonfler à 900 chevaux. Et celui-ci le capot est plus élevé aussi. Vous allez le voir peut-être quand il partira. Mais le capot il a un truc au-dessus. Genre il est surélevé. Et ça permet de distinguer que c'est le 900. Vous voyez de l'épaisseur là. Bah là-bas c'est plus fin. Enfin bref vous verrez ça après. Mais je suis choqué. Genre ce trio de classe G. C'est impressionnant. C'est improbable. J'ai 900 là. Et ouais il y a un peu de vent là d'un coup. J'ai encore beaucoup de choses à filmer je pense dans le rassemblement. Mais genre là c'était vraiment rentré en beauté. Je vais essayer de faire une photo. Il n'y a pas trop de monde autour. Donc c'est assez cool. D'abord je vais filmer bien comme ça. Voilà. Vous voyez bien l'alignement. Là il y a FAU777 qui passe dans le shot. Merci. Voilà. C'est ouf. Et regardez au passage les plaques. Donc c'est le 900. Le 850. Et le 700. Allez maintenant j'ai un peu quitté les classe G. On reviendra vers après. Je vais faire un petit tour du rassemblement. De ce qu'il me reste à voir. Là il y a un alignement de Porsche. Mais voilà les couleurs. J'ai la casquette qui va bien avec le thème. Là c'est le thème bleu. Et donc là il y a une GT3. Il y a deux GT2 RS. Le bleu clair. Là il y a une GT4. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a du mouvement. Donc là de ce côté là il y a la 720S. Qui était le trop fort rassemblement Grand S Supercar. Et celle-ci vous la verrez très prochainement dans mes vidéos au mois de juin. Je ne vous en dis pas plus. Il se passera quelque chose avec cette McLaren. Vous la verrez beaucoup. Je vous tease un peu. Mais soyez prêts pour le mois de juin. Il va se passer quelque chose les gars. Et à côté. Donc là c'est une configuration classique sur la Huracan mais qui passe bien. Là il y a un peu plus extravagant avec ses deux performantes. Une orange et la violette là. Elle est juste dingue. Je vais m'éloigner un peu pour vous donner une vue. Il y a quand même pas mal de monde. Alors c'est chaud à filmer. Voilà pour la orange. Mais la violette elle sort vraiment du lot. Donc là regardez il y a une réunion de la team GKR LX. Une grosse réunion parce que cet après-midi il va y avoir un petit roadtrip avec eux. Donc restez connectés. Donc poursuivre toutes leurs infos au Luxembourg. Leur Insta il s'affiche à l'écran. Et la vidéo du roadtrip avec eux elle arrivera dans les jours à venir sur ma chaîne. Ça va envoyer du très lourd. Il y aura des tunnels à ski Paris. Ce sera un mini Gumball. Vraiment il y aura beaucoup de voitures. Ça va être super avec eux. Ils sont vraiment cool. Là, waouh sympa le gris sur cette performante. Ouais donc restez vraiment connectés parce que ça va envoyer ce roadtrip avec la team là. Là il y a encore de la Lambo. La couleur de celle-ci est plutôt intéressante. Et celle-ci c'est une Galardo Trofeo Stradale. Super Trofeo Stradale. A vendre 200 000. Mais ça c'est vraiment top pour le circuit en fait. C'est vraiment la version extrême de la Galardo. C'est surtout pour le circuit quand même. Enfin même si ça roule sur la route. Mais de ce côté-là, il y a quelques petites sportives. Je vais vous en montrer quelques-unes. Je ne vais pas toutes les montrer parce que ça ferait beaucoup. Mais je vous montre quelques sportives. Donc là par exemple la team GKRX toujours. Celle-ci. Cette classe A là. D'ailleurs celle-ci elle est à retrouver dans mes vidéos. On était là à chercher à la concession tous ensemble il y a quelques mois. Donc c'est à retrouver sur ma chaîne. Cette A45. La couleur de cette M2 là ça tue. C'est un wrap qui a été fait récemment. J'ai vu ça sur Instagram par hasard un jour. Mais franchement très beau. Très sympa. Là il y a du nard au gré. Là celle-ci j'aime beaucoup aussi la configuration. Donc voilà. Ouh ! Regardez ce Brabus là. C'était dans le thème des classes G Brabus. One of one. 450 chevaux. V8. C'est une E60 AMG. C'est la seule dans cette couleur là. Là c'est d'après ce que je viens de lire. Ça. Ça peut plaire à beaucoup de puristes. Donc voilà. Là il y a les M et tout ça. Là des voitures du groupe que vous retrouverez dans la vidéo du mini Gumball qui organisait cet après-m que je vais faire avec eux. Ce sera très 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 sympa. SLS. Là SLS aussi. Donc celle-ci est prise en sandwich par les SLS. Donc ça ça a des portes qui se lèvent aussi. Comme la 300 SL qui est là-bas. Là il y a une MG GTR. Toujours les M de ce côté là. Ça c'est la voiture du monsieur qui a la 720S dont je vous parlais tout à l'heure. La bleue. Donc ça aussi ça a gardé de côté parce que vous en entendrez encore parler au mois de juin. Là il y a deux Aston. Et juste derrière cette Aston là il y a une pista. Une pista jaune. Très sympathique. GT3 RS ultraviolet là. Waouh waouh waouh. Donc là la 488 pista vue du 3 caravan avec les jantes noires, les étriers jaunes. Moi j'adore ce type de config là. Jaune, jantes noires, étriers jaunes, ceinture jaune dedans. Voilà. Je n'ai rien à changer sur cette config. Il y a une Porsche T-Chart à côté de la GT3 là. Petite carriera qui passe par là. 360 Modena jaune. Ah ça c'est une sacrée couleur aussi. Sûrement un VRAP mais sacrée couleur. Enfin VRAP ou une peinture ou je ne sais pas. Mais ça ce n'est pas d'origine c'est sûr. Mais je pense un VRAP. Oui c'est un VRAP. Celle-ci je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est assez osé. Et en tout cas ça envoie du steak. Popopop. Et là le combo des GT2 RS. Elles sont vraiment identiques les deux. Avec des petites plaques. Pareil. Porsche qui a démarré. Est-ce que la pista sera en train de partir ? Oui. On va filmer le petit start-up de la pista. Et je vais bientôt aller me diriger vers la sortie. Pour les départs des voitures. Allez moi. J'avance un peu. J'ai fait plus ou moins le tour du RASO. En fait il y avait encore une autre partie là-bas derrière. Mais c'est des voitures genre Golf R tout ça. Je n'ai pas trop le temps en fait d'aller faire le tour. Mais je vais aller me placer à la sortie. Ouais c'est assez ouf tout ça. Mais là-bas je vais retrouver les classes G. Et je me barre à la sortie les gars. Parce que là je ne veux pas louper la Zagato. Tout ça à partir. Donc voilà il y a les voitures qui commencent à partir. Je vais aller me diriger vers la sortie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas louper la suite. Et merci à tous. A bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501